bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création du site web aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un élément qu'on appelle panneau ou bannière je vais aller sur l'éditeur pour information en utilisant Chita de la plateforme video world pour faire les créations du site web quand vous utilisez un outil no code comme celui-ci vous aurez besoin souvent de ramener des panneaux si ce n'est pas déjà mis sur l'éditeur pour ramener des panneaux avant de construire votre site internet sur Chita si vous n'avez pas de panneaux vous ne pourrez pas construire votre site internet parce que le panneau c'est comme le fondement la fondation de votre site internet et vous pouvez utiliser plusieurs panneaux dans la création de votre site internet alors comment est-ce que vous ramenez un panneau sur votre site internet pour le faire sur Chita vous allez ajouter cliquer sur panneau et là vous avez plusieurs possibilités soit vous utilisez des choix de vous vous utilisez des panneaux qui sont déjà créés pour vous comme ceux ci un il ya différents modèles tout dépendra de ce que vous avez envie de faire ou si vous suivez beaucoup en créant des sites à partir des pages vierges comme 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 celle ci donc vous allez prendre un panneau un panneau vierge encore le panneau vient et il vient avec un texte ok donc ce panneau vous voyez ça c'est une couleur grise etc quand je vais cliquer sur le aujourd'hui on ne se coûte pas de on va pas s'occuper du texte on va s'occuper que du panneau quand vous cliquez quand on clique sur le sur le panneau vous voyez que il ya quelques fonctionnalités là on risque et modifier l'élément cloné donc si je vais dupliquer cacher si je veux cacher le panneau ça peut arriver ou si je supprimer le panneau ok je peux en risque un panneau pouvoir l'utiliser ailleurs dans mon site ou dans un autre site si ce panneau je pense que c'est assez bien fait c'est utile et c'est réplicable donc c'est pourquoi il ya ces fonctionnalités là aujourd'hui je vais vous montrer juste comment vous commencez comment vous pouvez travailler sur si vous voulez modifier votre panneau comment vous faites pour modifier un panneau vous allez sur l'outil cliquer dessus là vous avez remarqué que ici j'ai sage et les fonctionnalités qui apparaissent il peut aussi fait qu'ils voient directement sur le panneau pour que ça ça apparaît si je ferme ça par exemple là si je ferme cette fenêtre il fait clic droit j'aurai la même chose là comme ceci ok donc c'est exactement la même fonctionnalité maintenant on retourne dessus pour que nous puissions regarder ensemble ce qu'on peut faire donc si je clique sur le créant du coup je peux modifier la taille de mon panneau je peux rajouter une bordure je peux mettre des flèches je peux masquer le panneau si je souhaite je peux ajouter des rayons de courbure je peux travailler sur l'arrière-plan du panneau je peux travailler sur l'arrière-plan centrale du panneau on rentrera dans les détails dans une prochaine présentation vous voyez il ya pas mal de choses qu'on peut faire sur le panneau dans la prochaine présentation je vous parlerai de la façon de changer les couleurs etc ok juste pour les formations nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour vous aider à créer votre site internet si vous le souhaitez donc pour cela aller juste sur notre site internet à wd.fr une fois que vous êtes dessus vous scroller vers le milieu comme ça vous avez commencé ma formation et vous pouvez vous inscrire gratuitement pour accéder à nos ressources en ligne pour créer votre site internet n'oubliez pas de vous abonner à notre en de vous abonner à notre page facebook également à notre chaîne youtube et si vous avez des questions ou des remarques elles sont toutes les bienvenues on se retrouve pour une prochaine présentation au revoir